Bonsoir, bonsoir ! Nous commençons dans ce perec à parler des lois des humanim, des po'alim, des employés qui s'interrompent, qui décident d'interrompre de ne plus travailler, combien il faut les payer, combien ils doivent dédommager l'employeur. D'accord ? Inversement, si c'est un employeur qui décide, qui invite des employés à travailler, c'est le sujet général des deux prochaines mishnayot. D'accord ? Un employeur qui invite, qui commande des employés, finalement les employés arrivent, finalement il dit, j'ai décidé de ne plus faire les travaux que je voulais, repartez chez vous, combien doit-il leur donner ou pas ? D'accord ? C'est le sujet général. On a un petit problème technique avec cette première phrase de la Mishnah. On va d'abord la faire et la traduire, et ensuite on va lui donner, c'est une phrase, pas à modeler, qu'on peut donner deux explications complètement différentes les unes des autres. Les deux sont vrais et sont retenus dans un Acha. On traduit d'abord les mots. Un Ouman, c'est un artisan. Dans la Torah, pour le moment, il n'y aura pas de grande incidence, mais on distingue dans la Halakha deux sortes d'employés. Retenez-le quand même, on en parlera par contre dans le Mishnah demain. Il y a deux sortes d'employés. Il y a ce qu'on appelle un salarié qui travaille à l'heure ou à la journée, mais en tout cas, qu'on paye selon le temps qu'il travaille. Il y a une autre sorte d'employé qui est plutôt un entrepreneur qui travaille à la tâche, d'accord ? Un, ça s'appelle un Kablan, et l'autre, ça s'appelle un Sakhir. Pour ne pas faire de différence entre les deux, la Mishnah a trouvé un mot qui inclut les deux cas, qui est le mot Oumanin, un artisan, peu importe ce qu'il travaille à l'heure ou à la tâche, d'accord ? C'est pour ça qu'on utilise le mot Ouman à la différence de Poel, ou de Sakhir, ou de Kablan, comme on verra dans la prochaine Mishnah de manière générale. En tout cas, je traduis la Mishnah pour le moment. On parle d'une personne qui loue un Ouman, donc un artisan, et il s'est passé quelque chose que Et ils se sont trompés l'un à tromper l'autre. Je recommence la phrase maintenant, moins traduite, plus expliquée sans préciser le sens pour le moment. On parle d'une personne qui a loué, donc qui a commandé, embauché à un employé, et l'un a trompé l'autre, sans préciser qui trompe qui dans cette histoire. L'un trompe l'autre. La Mishnah vient et nous dit, pas d'indemnité, juste un droit de grogner. Mais avant d'expliquer de quoi on parle, d'abord, il y a une petite phrase bien connue, on la rapporte au Rabbi Israël Salam Ter, que même dans la Torah, même pour grogner contre quelqu'un, il faut avoir un droit. C'est-à-dire, si l'autre est dans son droit, je n'ai pas le droit de grogner face à quelqu'un qui était dans son droit. Donc la Mishnah vient de nous dire, cette fois-ci, sache que tu auras quand même le droit de faire la tête, de te plaindre, d'accord ? C'est intéressant à retenir, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, vous n'avez pas le droit de grogner derrière lui, c'est la Mishnah qui ne voulait pas le faire. Enfin, pour en venir maintenant à notre Mishnah, maintenant plus concrètement, c'est une Mishnah. La première partie de la Mishnah, elle n'est pas claire, il y a Bémet, un d'infantier dans la Gemara qui l'explique, de deux manières essentielles. Le premier cas, si vous faites attention, on a parlé d'un employeur qui loue un employé et il se trompe l'un ou l'autre. L'un trompe l'autre, de quoi on parle ? La première explication, c'est qu'on parle qu'en fait, moi je suis l'employeur, je demande à mon ami, qui peut lui-même être un employé aussi, lui-même un, d'accord, un employé que j'ai déjà qui doit travailler, je lui dis, va chercher des autres copains qui viennent travailler avec toi. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, tu leur proposes de recevoir quatre, ce que vous voulez, quatre pièces pour la journée, et lui, il est parti de sa propre initiative, il leur a proposé de travailler pour trois uniquement, et eux, ils ont accepté. Donc, ça rentre dans les mots comme ça. « Asokhara taoumanin », celui qui loue des employés, d'accord, des artisans ? « Veit ouze etze », on se rapporte sur les employés. Et un employé a trompé les autres employés. C'est-à-dire, au lieu de leur proposer le plein pris que l'employeur était prêt à payer les quatre, il ne leur propose que trois, d'accord ? On parle du cas où... Cet employé, il a cru bien faire pour son employeur. Et alors, il y a en réalité un problème, il n'avait pas le droit de le faire. C'est pour ça que la Mishnah lui dit aux autres employés, « Aide la M, zéalzé, la taromètre. » Les autres employés auront le droit quand même de tirer la tête à cet employé intermédiaire. Et en lui reprochant, qu'est-ce que ça pouvait faire ? Si l'employeur était prêt à payer quatre, qu'est-ce que tu as eu besoin de radiner de nous payer moins ? On aurait quand même pu gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu viens mettre ton nez dans tes affaires qui ne concernent pas ? On t'a demandé de partir chercher. Tu ne reçois rien en plus, toi. Lui, il est l'employeur, il est prêt à payer. Pourquoi tu as besoin de baisser le prix ? Ils ont le droit de grogner envers lui. Ça me dérangeait beaucoup quand j'ai étudié ça à la Chot, là, dans le prochain Mishpat. Ça me dérangeait, non, mais moi, cette histoire, alors quoi ? Ils ont le droit de grogner ensuite, quoi. D'accord, il y a la phrase de Rabbi Israël Salanter, mais concrètement, ça s'exprime comment ? Alors, une fois que je suis tombé dessus, je ne suis plus capable de vous dire la source. Oui, je crois que c'est dans Baba Messia, dans le Péric Azab. Si je ne me trompe pas, c'est là-bas qui s'était remporté dans Anderichonim, peut-être dans Meiri, qui avait là-bas écrit que l'intérêt, il est que, par exemple, à Van Yom Kippour, cet employé devra leur demander pardon et éventuellement même leur faire un petit cadeau. Alors, il n'aura pas besoin de leur donner le sou, l'argent, la pièce supplémentaire qu'il leur a fait économiser. Mais quand même, il devrait être méfaillé, Sotam. Il devra les amadouer un petit peu. Étant donné que, concrètement, tu leur as causé un tort, ils reculeraient les plus d'argent. Ce n'est pas sympa ce que tu leur as fait. Tu dois aller les amadouer, leur demander pardon, leur faire décrocher un sourire éventuellement, leur acheter un petit cadeau, un petit chocolat. Et voilà, d'accord ? C'est ça ce que ça implique de Anderichonim, Al-Azazel, Ataromet. Ça, c'était la première explication. Donc, maintenant, on synthétise. Première explication, on parlait du cas où je nomme un délégué pour partir chercher des employés. Ce délégué de sa propre initiative leur baisse le prix. Les employés lui tireront la tête avec droit, mais ils ne pourront pas le réclamer d'argent. C'était la première explication. Deuxième explication, maintenant, de la Mishnah. Cette fois-ci, il nous est dit que l'un a trompé l'autre. On ne parle plus d'un employé intermédiaire qui trompe les autres employés, mais on se rapporte, on a un contact direct employeur-employé, et là-bas, il y en a un qui trompe l'autre. C'est-à-dire, il lui demande de venir travailler, et puis finalement, il décide, il lui dit, « Non, finalement, je ne te veux pas. » Ou bien, l'un a dit qu'il allait venir travailler, et il plante le propriétaire, et il lui dit, « Non, finalement, ça ne m'intéresse pas de venir travailler aujourd'hui. » D'accord ? Et alors la Mishnah va venir nous enseigner, nous dire, « Ils ne se doivent rien. Ils ont juste le droit de grogner. » J'illustre, et après j'explique, parce que ce n'est pas aussi évident à dire. On parle, donc, je suis parti chercher un employé. Je lui dis, « Viens demain matin, j'ai un travail pour toi, il va falloir arroser mon champ. » Et finalement, au petit matin, avant que l'employé ne débarque, je cours vite lui dire, « Finalement, ce n'est pas la peine de venir arroser le champ, j'ai décidé de ne plus planter mes carottes. » D'accord ? Donc, la Mishnah nous enseigne, « Cet employé pourra me tirer la tête. » Il aura une taromètre, mais il n'aura pas le droit de me réclamer de l'argent. Inversement aussi, je l'invite à venir travailler, et lui me dit qu'il va venir travailler. Et finalement, le lendemain matin, avant de commencer le travail, il m'envoie un messager, et il me dit, « Je ne veux pas venir travailler, finalement, aujourd'hui. » Et la Mishnah nous enseigne, « On n'a aucune dette d'argent. » Maintenant, précision supra-importante. On ne parle que du cas où personne ne cause de tort concret à l'autre, si ce n'est la gêne et le dérangement occasionnés. C'est-à-dire, on va prendre le cas où l'employeur fait machine arrière. Je les invite à venir travailler, et je décide finalement de ne plus les prendre. Et alors, on parle de deux choses l'une. Soit qu'ils pourront trouver du travail ailleurs, mais malgré tout, il va falloir se casser la tête. À partir maintenant, rechercher du travail, c'est une prise de tête. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont le droit de me faire la tête. Ou soit, inversement, on parle d'un cas où, de toute façon, ils n'auraient pas trouvé de travail. Et je leur dis, « Venez travailler. » Et finalement, je leur dis, « Non, finalement, ne venez pas. » Donc, de toute façon, je ne leur ai pas fait perdre de travail. Et alors là, malgré tout, de nouveau, pour les espoirs perdus, ils ont le droit de me faire la tête. J'ai dit que j'allais les prendre. À exclure, deux cas de figure, le cas où je les commande, initialement, ils pouvaient trouver du travail, et à cause de moi, ils ne pourront plus trouver du travail. Donc, initialement, ils devaient toucher une paye à la journée, toucher leurs 200 shekels minimum pour manger, et nourrir leur famille. Et il s'est passé que j'ai annulé le travail. Maintenant, ils ne pourront plus trouver du travail, pas à ma faute. Je devrais leur payer même s'ils ne sont pas venus travailler. Un autre cas encore. Le cas où, de toute façon, ils n'auraient pas pu trouver du travail. Mais je ne les ai pas annulés avant qu'ils viennent travailler. Mais ils sont venus le matin. Ils ont commencé même à... Le simple fait de venir, ça s'appelle qu'ils ont commencé à travailler. Trilatman Chakona, c'est un concept connu dans l'Alachot de Poalim. C'est Manichini l'Amet Gimel dans le projet de Mishpat. Et donc, ils viennent maintenant. Ils viennent, ils commen... Ça s'appelle commencer à travailler. Finalement, ils vont dire, « Ah, j'ai oublié de vous dire, je ne vous veux pas aujourd'hui. » On s'en est sorti. « Je ne veux pas que vous travaillez avec moi, finalement, aujourd'hui. » Je les annule. Le problème, c'est qu'ils sont venus travailler. Même s'ils ne pouvaient pas trouver de travail, le fait d'être venus travailler, ça fait qu'ils font un kinyan, ils acquièrent les conditions qu'on a posées entre nous. Je devrais les indemniser et leur payer leur journée de travail, même si je ne veux pas qu'ils travaillent. C'est clair ? Donc, si on résume ça en une phrase, « Si je leur ai causé un tort, je devrais les indemniser. » Causer le tort, ça implique deux cas de figure. Soit qu'ils n'ont pas de travail, soit qu'ils ont déjà commencé à travailler. Ils sont déjà venus, donc ils ont commencé à travailler, donc ça s'appelle que maintenant, ils doivent recevoir leur paye, et je les annule ensuite. Par contre, si je ne leur cause aucun tort, alors c'est là où la Mishnah nous enseigne, « Enem, Zéalzé, Elatar, Omet » qui n'auront l'un seul envers l'autre que le droit de grogner, parce qu'ils devront partir prouver du travail, parce que de toute façon, ils n'ont rien perdu de plus. Il y a juste eu un espoir perdu. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Alors, je vous annonce la couleur pour la Mishnah Bête. Dans la Mishnah Bête, on va parler du cas classique, tout à fait normal, d'un employé qui décide d'interrompre son travail, ou d'un employeur qui décide de licencier son employé en pleine journée, parce qu'il ne veut plus continuer à le garder. Il n'a rien fait de mal, mais juste qu'il n'a plus d'argent pour payer, et peu importe pourquoi. D'accord ? Ca, on en parlera plus tard. Pour le moment, notre Mishnah va ne parler que tourner autour du pot. Nous parler de deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où on a dit où ils vont annuler les travailleurs avant de commencer à travailler. Et puis là, maintenant, on va parler d'un autre cas de figure où ils ont commencé à travailler. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle Dvarah Aved. Un travail où il y a une perte importante s'ils s'interrompent et qu'on ne peut pas remplacer. On fait ça d'abord dans les mots. Il y a trois cas de figure évoqués dans la Mishnah. Ça revient presque quand même. On traduit d'abord ces locaux de figure. Il a loué un Khamar. Un Khamar, c'est quelqu'un qui a un âne avec lequel il tire des cargaisons. Ou encore un... Alors, il y en a qui disent qu'il faut lire Karar. On verra ça maintenant. Karar, mais la Chaon, Karon. Il a une charrette. En deux mots, c'est un transporteur. Ou il y en a qui disent que c'est Kadar. Alors, un Kadar, c'est un potier. Mais là, en l'occurrence, c'est parce qu'un potier, il en général une charrette. Donc, j'ai loué, en fait, la charrette du potier. Ça revient en même, finalement. Mais en tout cas, tout le principe de notre Mishnah, c'est de nous dire qu'il a loué un transporteur pour apporter la vie. Piriya Farin, Vakhalelim. Piriya Farin, c'est des bois lisses, bien travaillés, pour en faire une chupa. D'accord ? Un dénuptial. Ou bien Vakhalelim ou encore des flûtes. La Kala ou la Met. Pour un mariage ou encore pour un mort, pour une névaya, une raison funèbre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec les flûtes à l'époque. Peut-être qu'ils... Ouais, ça augmentait les pleurs, comme ça. Ça faisait une petite musique un peu stridente, donc tout le monde se mettait à pleurer encore plus. Je suppose, hein. Ou Pohaline, ou bien un autre quête figure. En tout cas, concrètement. Si on... Tachlès. Tachlès, ça sort comme ça. Il y a maintenant un mariage ce soir et j'invite maintenant des employés à soit aller me chercher des bois pour faire le dénuptial. Ou encore des flûtes pour chanter. Ou à la limite, même, parce qu'il y a une lévaya cet après-midi. L'eau à l'énouche. L'eau à l'énouche. Et il va falloir aller chercher des flûtes ou encore, d'accord, du bois pour en faire un cercueil, pour en faire des... Pour... Mais konanot, ça s'appelle en hébreu, des... D'accord ? Ça va créer des lamentations un peu plus. Ça va faire une ambiance un peu plus tridente, plus stressante. Ou Pohaline. Encore un autre cas de figure. Des employés, pour refaire sortir son pishtan, son lin, minamishtra, du chaudron. Lorsqu'on a des graines de lin, comme ça c'est expliqué dans le Tifat Israël, les graines de lin. On commence par les éclater, puis ensuite c'est encore très rèche, très dur. Il faut ensuite les mettre dans un bain d'eau chaude pendant un certain temps. Et c'est tout un travail, c'est un artisanat quand même. Il faut ensuite le refaire sortir à un certain moment, et surtout ne pas le laisser sinon tout pourri et on jette tout à la poubelle. Tout crame, tout pourri. Et lui, le Tifat Israël rapporte que ça pourrit, j'avais déjà vu une fois que ça cramait, alors je suis un peu étonné, mais bon. C'est le même sur moi. En tout cas, le principe de toute cette Mishnah, c'est que j'invite des employés à venir me faire un travail urgent. Si ce n'est pas eux, le travail est mort. En l'occurrence, on va se retrouver dans un mariage sans chanteur, on va se retrouver dans une oraison funèbre, sans bois ou sans les flûtes, ou encore on va se retrouver avec le lin qui va brûler dans le chaudron. Donc tout ça, c'est Koldavaravet, toute chose où il y a une grande perte. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à travailler, ou même s'ils ne commencent pas à travailler sans rien en même. En tout cas, ils m'ont donné leur accord qu'ils vont venir. Je me suis fondé sur eux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils me passent, en dernière minute, un coup de fil et qu'ils me disent, on ne peut pas venir, désolé, on a un empêchement, on a un match, on a peu importe. Ils insistent sur un match. Ils n'ont pas un empêchement, ce qu'on appelle un honnès. Là, la chale sera différente, c'est un cas de honnès. Là, on parle qu'ils décident de ne pas venir. Ils n'ont plus la force, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de venir. Et donc, Khazrubahem, il se rétracte. La mishtah nous enseigne. Si je suis bloqué et je ne trouve personne d'autre, d'accord, un lieu où il n'y a personne d'autre pour les remplacer, maintenant, Soher Alehen O Mat'an. Deux notions. On commence d'abord avec le Soher Alehen. C'est que j'aurai le droit de louer à leur place, selon le montant, je rapporte directement à la conclusion de la Gemara. Selon le montant qu'ils se sont engagés, je devais leur payer 100, je pourrais louer même 200 chezquels un employé, donc le double, et je paierai moi les 100 que je devais leur donner et eux devront payer les 100 supplémentaires. Étant donné qu'ils se sont engagés à faire un travail où il y a une perte s'ils ne viennent pas travailler, alors tacitement, on considère qu'ils se sont engagés, que s'ils ne fourniront pas le travail et qu'ils bloqueront, ils devront, jusqu'au montant que je dois théoriquement qu'on affixe entre nous, ils devront eux me le reverser pour que je puisse l'additionner à un autre argent, pour avoir le double d'argent pour ensuite aller chercher un autre employé qui fasse le travail. D'accord ? Donc, on a conclu, 100 chezquels avec eux, ils décident, ils se rétractent, je loue quelqu'un avec 200 chezquels, je paie 100 chezquels de ma poche et je leur dis à eux, donnez-lui, vous aussi, 100 chezquels parce que vous vous êtes engagés à payer. Tacitement, même si on n'a rien d'explicité. Puisque c'est un travail à perte, à la différence du cas de la richard, ou du cas des cas qu'on verra plus tard. Parce que là, il y a une perte et je suis bloqué, j'ai rien d'autre à faire parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas d'autres employés. Il n'y a pas d'autres employés à bas prix, à prix normal. D'accord ? Il va falloir que j'en ai loué mon voisin, que c'est quelqu'un qui ne travaille pas initialement dans ça, mais là, il est prêt à le faire pour recevoir plus d'argent. Ou bien encore au mat-an, il les trompe. Alors, il les trompe, ça implique tout d'abord que je leur promets, mon zémerveille, revenez s'il vous plaît, venez, je vous donnerai 500 chezquels. Je leur promets un très gros prix. D'un coup, là, ils disent, ah, bon, finalement, on est prêt à venir. Puisqu'ils se sont engagés initialement à recevoir 100 chezquels et qu'ils ont accepté. Et qu'à cause d'eux, maintenant, je me suis retrouvé en situation bloquée. D'accord ? Initialement, je n'aurais pas été en situation bloquée. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Donc, depuis le moment, ils m'ont donné le feu vert. Ils n'ont plus le droit de se rétracter. Et j'aurais le droit de les tromper et de leur dire, venez, je vais vous donner beaucoup plus. Et finalement, ils travaillent leur journée, je vais leur donner 100 chezquels selon la condition initiale qu'on avait fixé entre nous. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se rétracter. Je ne l'ai pas revu, là, cette fois-ci. Mais je me souviens qu'il y a un Roche qui explique qu'envers n'importe quel employé, on a le droit de le tromper de cette manière. Si ça vous concerne, vérifiez à l'Allah. Après, si je ne le trompe pas, c'est sûr, c'est souvent. Voilà pour la partie de la Mishnah. Ah, une précision quand même sur le Sokhir aléhen qu'on a le droit de louer selon le montant qu'ils se sont engagés. Une précision importante rapportée dans la Gemara, c'est ici rapporté dans le Tosat Yom Tov, cette fois-ci. Une notion très importante, c'est que s'ils ont amené chez moi des outils de travail qui coûtent même 10 fois le prix. La Gemara prend un cadre de 40 et 50 fois le prix. Initialement, ils devaient venir travailler pour 100 shekels. Ils ont amené du matériel, du matos pour 2000 shekels, 20 fois plus. Et qu'après, ils se réfractent, je pourrais prendre tout ce matériel et l'utiliser pour aller louer un employé. Je vais louer un employé et je vais dire, tu sais quoi, viens travailler. Bien sûr, je n'aurai pas le droit de dépenser pour rien leur argent. Mais si je trouve personne, jusqu'à un employé, je vais lui dire, allez, viens et je te donne... Viens m'aider à lever le... Viens m'aider à faire un quelconque travail et je te donnerai leur marteau-piqueur. Eh ben, je pourrais le faire jusque-là, même 45 fois la Mishnah explicite. Puisque cette fois-ci, Bach, Avila, Leyado, c'est qu'ils ont apporté leur matériel chez moi pour commencer leur travail. C'est un degré encore plus fort. En temps normal, ils seront engagés jusqu'au prix coûtant de leur travail. Et, dans ce cas particulier où ils ont apporté leurs outils de travail, leurs outils de travail seront engagés pour combler le travail. On a fini la Mishnah et on fait à présent le Bar-Tenora. On est dans la première position de la Mishnah. Il avait loué les artisans et ils se sont trompés l'un à l'autre. Alors, le Bar-Tenora va nous proposer les deux explications qu'on avait expliquées. Première explication. Il a envoyé un des employés à aller chercher d'autres employés. D'accord ? Et, lui, les a trompés de sa propre initiative. Comme, par exemple, le propriétaire, l'employeur lui a demandé Il a dit « Va me trouver des employés qui vont vouloir travailler pour 4 dinars par jour. » Et, lui, est parti et les a loués pour 3. Il a négocié. Ça l'a amusé, comme ça, de faire descendre le prix pour rien. Ils n'auront, ce groupe d'employés, n'auront envers cet intermédiaire que Pourquoi ils ne pourront pas réclamer d'argent ? Parce que, finalement, ils ont accepté le travail pour 3. Et, là, malgré tout, « Cheikholim lo marlo l'étlach altimna tov mi bealav » Tu ne connais pas ce passouk. « Altimna tov mi bealav » N'empêche pas une bonté qui doit revenir à quelqu'un. Si je veux recevoir quelque chose, ne va pas. Toi, essaie de la détourner. Tu ne la récupères même pas, pour rien du tout. « Atamonea tov mi bealav » Tu empêches un propriétaire potentiel à recevoir ce qui lui était dû. Piro Chacher, deuxième explication. Ils ont trompé l'un à l'autre. « Cheikhaz Roubaïn » Ils se sont retractés. « Ve lo vatsul aléchet l'asat menarto shal balabayt k'mo shesharo imo » Ils n'ont pas voulu, finalement, partir travailler, faire le travail de l'employeur qu'ils ont fixé avec lui. Il y a des problèmes dans l'immo, mais ce n'est pas avant l'élite tel quel. « O balabayt khazarbo » Ou encore l'employeur qui s'est lui-même retracté. « K'odem shayel khou et salam elakha » Que l'employeur leur a dit qu'il s'est retracté avant qu'ils commencent leur travail. « Ne venez pas, je n'ai plus besoin de vous. » Et donc, dans ces cas-là, c'était un cas de nouveau de NML à Taromet. Tout ce que je vous ai expliqué, là, la chote, ça rapportait dans le prochain Mishpat, bien sûr. Et ça rapportait ici par B'Akibaygir. Les cas où, finalement, ils devaient, de toute façon, ils n'auraient rien gagné, ils n'ont rien perdu, ils vont trouver du travail ailleurs. Ensuite, « Veeta karar » Cette fois-ci, on est dans la deuxième partie de la Mishnah, où il y a un cas de... Donc, où il se rétracte et il cause un tord. On avait vu qu'il allait chercher un khamar, quelqu'un qui a un âne, ou encore un kadar. Alors, le partenant dit « Beresh garcinan » avec un « resh » il faut lire le mot « karar » Il a un « karar » et une « charrue » C'est intéressant que c'est les mêmes mots « karar » Le « kouf » il devient un « ch » C'est les mêmes leçons, d'accord ? Ça fait « charron » et « charrue » Il y a un rapport, je pense, entre les deux. C'est la même source. Je crois que le mot « karar » il est dérivé, en fait, du latin. Piriapharine Piriapharine, alors, c'était le... C'était quoi ? Ouais, il dit d'aller chercher le Piriapharine. C'est quoi ? Des bois lisses pour en faire un dénuptial, la cala où elle attend le chatan qui vient et qui l'amène ensuite pour aller l'amener sous la choupa. Des flûtes. Les mettent au les chatan. Pour un, une horizon punèbre. Ou encore, pour un mariage. Et ou bien encore, on a parlé de de refaire sortir du lin depuis la mishra, la mishra, le bain chaud. Donc le chaudron. Ma'im shesho lin ben pichtan. L'eau dans laquelle on laisse tremper le pichtan, le lin. Ma'kom shen chamadam. Che'ou en omot se po'alim liskor. La pichtan aved. Si on est dans un endroit où on ne trouve personne qui pourra faire ce travail, au même prix, on ne trouve pas d'employés normales qui vont vouloir travailler. L'employeur pourra louer sur leur compte. Il pourra louer des autres personnes. Jusqu'au montant. Contre leur valeur qu'il devait leur donner. C'est-à-dire, lui, il rajoute sa poche et il leur demande de payer. Mais il ne pourra pas prendre pour plus que leur... le prix qu'ils ont fixé ensemble. Sauf le cas particulier que je vous ai rapporté, donc. Où. Ba'a khabila layado. C'est qu'ils ont déjà amené leur matériel chez lui. Ils ont emmené, par exemple, leur propre chaudron, ou peu importe. Je pourrais l'utiliser pour payer. Ensuite. Qu'il les trompe. Il pourra aussi les tromper. Comment ? Il leur dit qu'il va leur donner une pièce supplémentaire. Et au final. Il ne leur donnera que ce qu'il a posé comme conscience avec eux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tuv. Selah !